Bonjour, je m'appelle César. Et moi, Stéphania. On voulait savoir, est-ce que les hommes ont déjà inventé un système pour détruire le plastique ? Bonjour Stéphania et bonjour César. Là, là oui, ce serait drôlement chouette de pouvoir faire disparaître tous nos déchets plastiques qui représentent près de la moitié de nos déchets du quotidien. Alors, d'autant plus chouette que ces fichus plastiques ne sont malheureusement pas biodégradables comme l'est un trognon de pomme par exemple. Alors, peut-on détruire les plastiques ? Oui, c'est possible les enfants. 15% des déchets plastiques que l'on trie peuvent être détruits par le feu. C'est ce que l'on appelle la destruction thermique ou incinération. On en profite d'ailleurs au passage pour produire un petit peu d'énergie. Mais malheureusement, 15%, c'est très peu. Heureusement, on peut compter sur le recyclage. Mais là, il s'agit davantage d'une transformation que d'une destruction. A-t-on déjà utilisé des bactéries ? Par exemple. Alors là, les enfants, mon petit doigt me dit que vous avez déjà un peu potassé le sujet. Et oui, les scientifiques japonais ont découvert en 2016 qu'une bactérie, un micro-organisme vivant, était capable de se nourrir de déchets plastiques. Et depuis, plusieurs études ont confirmé que la bactérie en question, appelée accrochez-vous l'Indonélia Skyensis, se nourrissait de plastique. De quoi faire disparaître une bouteille, par exemple, en quelques semaines, là où il faut habituellement plusieurs siècles. La limite du procédé, la bactérie ne détruit qu'une sorte de plastique, le polyéthylène, qui représente quand même 40% du plastique au produit chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada